Pour cette séance de TD sur les séries numériques, plus particulièrement les exercices que j'ai estimé de niveau 1, c'est-à-dire qui font appel directement à des techniques de comparaison sur des séries à terme positif ou des développements asymptotiques, des choses sur lesquelles on est relativement cadré, je vais encore une fois toujours faire référence à mon plan d'étude de séries. Alors en ce qui concerne le premier exemple, ce n'est pas un exemple si facile que ça dans l'idée, puisqu'il va falloir déjà regarder si la condition nécessaire de suffisante est satisfaite, puis une fois qu'on aura cela, il faut regarder le signe du terme général pour savoir si on aura affaire à des critères de comparaison de séries à terme positif ou regarder éventuellement de l'absolue convergence, etc. Mais encore une fois, les outils sont toujours les mêmes pour étudier la convergence vers 0 et pour déterminer la nature positive ou non de signe constant à partir d'un certain rang de mon terme général. L'idée optimale, c'est d'obtenir un équivalent, puisqu'on sait que deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang. Un équivalent étant obtenu, soit on aura une série à terme positif et on pourra appliquer le critère d'équivalence, soit on devra dans ce cas-là être plus précis et effectuer un développement asymptotique qui reviendra à prolonger les idées qu'on a utilisées pour pouvoir obtenir un équivalent. Donc on va emprunter cette voie, c'est-à-dire la voie d'un recherche d'un équivalent. Et pour ça, on va attaquer le terme qui dépend de n. Alors le terme qui dépend de n ici, c'est 1 plus 1 sur n à la puissance n. Donc comme ici on a une puissance qui dépend de n, je vais écrire ce terme sous forme exponentielle. Donc on va écrire 1 plus 1 sur n à la puissance n. On écrit ce terme sous forme exponentielle. Donc ça c'est exponentielle de n, ln de 1 plus 1 sur n. Alors dans le but d'en obtenir un équivalent, je vais développer le terme qui est dans le logarithme. Donc on développe ce terme-là. Donc on va utiliser un développement limité. Alors je vais utiliser le développement limité de log de 1 plus u lorsque u se place sous voisinage de 0. Puisque je peux bien poser u va être égal à 1 sur n, qui est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'affini. Terme exact, donc là il ne s'agit pas réellement de la composition de développement. Donc on connaît par cœur un développement limité de log de 1 plus u. Donc pour l'instant je vais écrire les deux premiers termes comme ça pour voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que n'oublions pas que j'ai une multiplication par n ici qui va probablement abaisser les ordres de développement limité. Donc là on récupère 1 sur n, moins 1 sur 2n. Et le terme d'après, je vais dire que c'est un grand taux de u cube. Puisque le terme d'après en fait c'est u cube sur 3, qui est bien dominé a priori par u cube. Puisque le rapport tend vers 1 tiers. Donc a priori il est bien borné. Donc je vais remplacer ce terme là par un grand taux de 1 sur n au cube. Voilà ce que j'obtiens. Donc je multiplie ça dans mon exponentiel. On va récupérer donc exponentiel de n fois 1 sur n. Donc exponentiel de 1. Moins 1 sur 2n plus un grand taux de 1 sur n carré. Donc là vous voyez pourquoi je me suis arrêté à ce grand taux. Puisque là j'obtiens une suite qui est dominée par 1 sur n carré. Donc le terme général est absolument convergent. Donc j'applique mes principes de base. Donc on va pouvoir composer avec le développement limité de l'exponentiel. Mais pour pouvoir composer avec le développement limité de l'exponentiel en 0. Il faut déjà chasser le terme qui ne dépend pas de 0. Donc on va récupérer exponentiel de 1 multiplié par exponentiel de moins 1 sur 2n plus un terme dominé par 1 sur n carré. Et maintenant je vais pouvoir composer avec le développement limité de l'exponentiel que je vais écrire ici. Le développement limité de l'exponentiel u c'est 1 plus u plus u carré sur 2 plus... Je vais mettre des poitiers puisque je ne sais justement pas où je vais m'arrêter. Alors je sais ce que je pose. Je pose u va être égal à moins 1 sur 2n plus un terme dominé par 1 sur n carré. Je vous rappelle qu'un terme dominé par 1 sur n carré c'est un terme qui multiplié par n carré est borné. Si je calcule u carré, le premier terme que je vais récupérer c'est 1 sur 4n carré. Mais 1 sur 4n carré si vous le multipliez par n carré ça va faire 1 quart. 1 quart est un terme qui est borné par rapport à n. Donc ce terme là sera bien un grand taux de 1 sur n carré. Donc en réalité quand on utilise ce développement, on va récupérer le nombre exponentiel e. facteur de 1 moins 1 sur 2n plus un grand taux de 1 sur n carré. Je finis le développement. On récupère e moins e sur 2n plus toujours un grand taux de e sur n carré. Puisque si un terme qui est borné après multiplication par n carré, vous le multipliez par e, il restera borné. Donc voilà mon développement ici. Donc je vais pouvoir dire que mon terme a n va donc être égal à quoi ? Donc c'est e moins le développement limité qui est ici. Donc il va nous rester du e sur 2n plus un grand taux de 1 sur n carré. Alors il s'avère que là ce grand taux de 1 sur n carré est inutile. Puisqu'on récupère que a n est équivalent à e sur 2n lorsque n tend vers l'infini. Comme ce terme là est positif, on peut dire que a n est positif ou nul à partir d'un certain rang. Je vous rappelle la règle. Il faut citer évidemment le jour J. Quand vous rétigez, il faut l'écrire. A partir d'un certain rang, ce terme est positif. Puisqu'on sait que deux suites équivalentes sont de même signe à partir d'un certain rang n0. Donc je sais que j'ai cette relation là. Je peux donc appliquer les critères de comparaison sur les séries à terme positif. Comme on sait que la série de termes général e sur 2n est une série qui est divergente car la série de termes générales 1 sur n diverge. Je ne fais que multiplier son terme général par e sur 2 qui ne change pas la nature de la série. Je peux donc appliquer le critère d'équivalence des séries à terme positif. Attention, attention, le critère d'équivalence ne s'applique que quand le terme général est positif. Donc soyez très vigilants là-dessus. Donc on peut bien appliquer ce critère de comparaison qui m'indique donc que par théorème de comparaison, la série de termes générales a n diverge. Donc par théorème d'équivalence, par théorème d'équivalence, par critère d'équivalence, on peut dire que notre série diverge. Donc là, on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à notre grand taux puisqu'on a récupéré un équivalent avec un terme qui était positif. Mais on va dire que ça a rendu les calculs beaucoup plus difficiles puisque c'était le terme qui était juste après l'équivalent et il n'a engendré aucune surcharge de calcul. Donc j'avais mon plan B. Si je n'avais pas récupéré un terme de signe constant, j'aurais quand même pu conclure puisque je récupérais un développement asymptotique jusqu'au terme général d'une série absolument convergent. Ça n'a pas été nécessaire. En tout cas, mission accomplie pour cette première série. Pour cet exercice-là, c'est pareil. Cette partie-là, il y a l'incertitude sur tout. On ne sait pas si le terme général tend vers zéro. On ne connaît pas le signe de notre terme général. Donc dans un premier temps, on va regarder si on est capable de trouver un équivalent. Et on peut même réfléchir à déjà si on peut récupérer un développement asymptotique. C'est-à-dire qu'on peut déjà essayer d'anticiper ce qui peut se passer ici en disant de toute façon, si le terme général n'est pas de signe constant, on aura quand même décomposé notre terme général de série en somme de termes dont on connaîtra la nature. Donc moi, dans ce genre de pratique, je vais directement à un développement asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent. Donc pour ça, on va utiliser le développement limité de sinus U au voisinage de zéro. Donc on sait que le sinus de U, lorsque U est au voisinage de zéro, se décompose sur la forme U moins U cube sur 6 plus un terme qui est négligeable en zéro devant U. On voit que ça ne sera pas la peine d'aller plus loin. Et je peux l'utiliser en posant U va être égal à 1 sur n puisque cette quantité tend bien vers zéro lorsque n tend vers l'infini. Donc ça, ça va me permettre de dire que sinus de 1 sur n va donc être égal à 1 sur n moins 1 sur 6n cube plus un terme négligeable donc quand n tend vers l'infini devant 1 sur n cube. Alors je suis allé jusqu'à ce terme-là puisque quand on multiplie ici le sinus par n on va récupérer par multiplication donc ici 1 moins 1 sur 6n carré plus un terme négligeable devant 1 sur n carré. En appliquant le log à cette expression ce qui est bien possible puisque ce terme-là est au voisinage de 1 donc il sera bien largement strictement positif à partir d'un certain rang. On va récupérer donc que le log de ce terme-là c'est log de 1 plus quelque chose qui tend vers zéro. c'est donc équivalent à moins 1 sur 6n carré. Donc là on récupère que le terme général est négatif à partir d'un certain moment mais là j'ai envie de dire que c'est complètement inutile puisque à partir du moment où on a montré que le logarithme de n sin n était équivalent à ce terme-là ça veut donc dire que cette suite-là multipliée par n carré eh bien a priori tend vers moins 1 donc ça veut dire que ce terme-là multiplié par n carré est borné. Donc on vient donc de démontrer que le terme bn est un grand taux de 1 sur n carré et on sait que la série de termes générales 1 sur n carré est une série qui est absolument convergente. Donc le fait que notre terme général bn soit dominé par une série absolument convergente entraîne directement que la série de termes générales bn est absolument convergente. Donc là on n'a même pas besoin d'utiliser les théorèmes sur les séries à terme général de signe constant puisqu'on a directement à l'absolu convergence donc on en déduit que comme la série de termes générales bn est absolument convergente eh bien elle est donc convergente. Donc là on a récupéré que bn était dominé par le terme général d'une série absolument convergente. Donc c'est terminé directement. Alors pour étudier la nature de la série de termes générales cn qui est définie comme ar tangente de 1 plus 1 sur n ou ar tangente de 1 moins 1 sur n là vous voyez par exemple ceux qui se rappellent plus grand chose sur la fonction ar tangente c'est le moment d'aller réouvrir votre cours sur les fonctions du n un cours si important et de regarder les propriétés phares de la fonction ar tangente. On peut les résumer en quelques secondes. Donc la fonction ar tangente est une fonction qui est strictement croissante sa dérivée c'est 1 sur 1 plus x carré donc ça veut dire que sa tangente à l'origine elle est portée par la droite d'équation y égale x et le graphe de notre fonction c'est le graphe d'une fonction impaire strictement croissante qui admet comme limite moins pi sur 2 en moins l'infini pi sur 2 en plus l'infini donc là on va avoir une droite asymptote horizontale voilà donc il faut surtout jamais perdre l'occasion de faire ces petites révisions là si vous n'êtes pas sûr de vous sinon vous le paierez l'année prochaine quand vous passerez les concours toujours toujours faire les révisions le moment venu. Bon alors déjà ce qu'on peut noter c'est que comme cette fonction est strictement croissante et que le terme qui est là est toujours plus grand que le terme qui est là déjà direct on a affaire à une série à terme positif. Quand on a une série à terme positif on a tous les critères qui s'appliquent critères d'équivalence de comparaison du n alpha de d'Alembert des sommes partielles comparaison somme intégrale tous ces critères là s'appliquent. Moi je vais essayer d'appliquer celui qui est le plus naturel dans ces circonstances. Le plus naturel comme on a un terme général qui est donné explicitement par une relation qui dépend de n ça serait déjà de voir si j'en trouve un équivalent. si on en trouve un équivalent c'est gagné. Pour ça on regarde ce qu'on manipule. Bon sang je ne saurais jamais répéter assez. Regardez ce que vous manipulez. Où se passe cette histoire ? Cette histoire elle se place au voisinage de 1 puisque le terme dans art tangente ici tend vers 1 et ici tend vers 1. Donc ici on est sur quelque chose de local en 1 pour la fonction art tangente. Il faut se parler, 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 il faut se parler. Je vous ai dit qu'il fallait se parler ? Tout le temps. Moi quand je fais mes exercices je les fais en live comme quand je suis le soir là dans ma chambre dans mon bureau et que je cherche mes exercices je me parle je me dis bon ben voilà art tangente là on est au voisinage de 1. Alors qu'est-ce qui fait qu'on connaît art tangente au voisinage de 1 ? Ben la formule de Taylor Young paradis. Donc on va appliquer la formule de Taylor Young art tangente en 1. J'applique ma petite formule de Taylor Young alors je ne vais pas aller à l'ordre 125 je vais dire que art tangente de 1 plus h donc de a plus h c'est la formule que j'ai citée c'est donc art tangente de 1 plus art tangente prime de 1 fois h plus art tangente seconde de 1 h carré sur 2 plus un petit o de h carré. Alors je suis allé jusqu'au terme h carré pourquoi ? alors parce que là quand je vais remplacer ici h par 1 sur n ou moins 1 sur n je vais récupérer un terme qui est convergent vous allez me dire mais ça vous n'auriez plus le remplacer par un grand o de h carré je valide cette remarque j'aurais pu remplacer ça par un grand o de h carré. Donc là j'ai le droit de remplacer h par n'importe quoi qui tend vers 0 puisque c'est une formule qui est locale lorsque h tend vers 0 ce qui va me permettre de dire que art tangente de 1 plus 1 sur n va donc être égal à quoi ? Je remplace ici art tangente de 1 ça c'est une notoriété publique que ça fait pi sur 4 la dérivée de art tangente c'est 1 sur 1 plus x carré vous avez dérivé votre fonction art tangente maintenant vous le savez bien quand vous l'évaluez en 1 donc ça va nous faire 1 demi multiplié par n plus alors j'ai dit que ça je pouvais le remplacer par un grand o de 1 sur n carré vous avez noté que là j'ai développé jusqu'à un terme qui est absolument convergent donc là je suis dans l'égalité la plus absolue on va faire le même développement avec art tangente de 1 moins 1 sur n en remplaçant simplement h par moins 1 sur n on va donc récupérer pi sur 4 moins 1 sur 2n plus un terme dominé par 1 sur n carré terme général d'une série absolument convergente en retranchant ces deux termes là on va donc récupérer que cn va être égal à il y a les 2 pi sur 4 ici ils vont s'éliminer en calculant la différence on va récupérer ici 1 sur 2n plus 1 sur 2n donc juste 1 sur n plus un grand o de 1 sur n carré en fait ce qu'on récupère c'est que cn est équivalent à 1 sur n lorsque n tend vers l'infini on a déjà dit d'une part que la suite cn est à terme positif on vient d'en récupérer un équivalent on peut donc appliquer le critère d'équivalence des séries à terme positif donc le critère d'équivalence des séries à terme positif dit que la série de termes générales cn est de même nature que la série de termes générales 1 sur n or la série de termes générales 1 sur n est une série de Riemann divergente encore une fois c'est nos séries de référence donc en appliquant le fameux critère d'équivalence des séries à terme positif la série de termes générales cn est donc une série qui est divergente on a donc bien établi la nature de la série de termes générales cn Passons à l'exercice numéro 5 plus exactement à la question numéro 5 où il est question de déterminer la nature de la série de termes générales en qui est égale à exponentielle de moins racine de n sur n alors déjà il est absolument clair qu'il n'y a pas d'ambiguïté ni sur le fait qu'elle tend vers 0 puisque le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers l'infini donc déjà le terme général tend bien vers 0 et le terme général est positif pour tout n appartenant à une étoile puisque cette suite elle est clairement définie a priori sur une étoile alors où on s'insère dans le tableau on a une suite du terme général tend vers 0 on a un terme général qui est positif ou nul donc on va pouvoir appliquer les critères qui sont ici alors ici le premier critère qu'on regarde c'est le critère d'équivalence qui ne donnera absolument rien ici tout simplement parce qu'on ne peut pas simplifier du point de vue des équivalents les différentes suites qui sont installées dans cette expression donc là le critère d'équivalence ne donne absolument rien donc il va falloir aller vers d'autres critères de comparaison et pour ça on va s'inspirer du cours c'est à dire comment on peut un petit peu améliorer des comparaisons aux termes qu'on maîtrise le moins donc 1 sur n étant un terme qu'on maîtrise parfaitement s'il y a un terme qu'on doit comparer aux autres à d'autres termes c'est l'exponentiel de moins ln de n donc nous ce qu'on a c'est des comparaisons de l'exponentiel de moins u avec des termes qui tendent vers l'infini dans un exemple par exemple je sais que l'exponentiel de moins u si vous le multipliez par u à la puissance alpha où alpha est un nombre positif ce terme là va tendre par croissance comparée vers 0 lorsque u tend vers plus l'infini donc ça c'est pour tout alpha positif bon vous notez que si alpha est nul ou alpha strictement négatif dans ce cas là il n'y a pas de forme indéterminée alors que là il s'agit d'une croissance comparée ça ça va me permettre de comparer justement le terme qui est là que je maîtrise mal à des termes que je maîtrise un tout petit peu mieux les croissances comparées ça sert avant tout à ça ça sert à comparer bon alors là je vais dire tiens si je pose u est égal à racine de ln de n qui est bien un terme qui tend vers l'infini je vais pouvoir effectuer des comparaisons donc c'est ce que je fais je pose u va être égal à racine de ln de n et je vais poser ici une puissance de u que je vais mettre déjà paire pour tuer la racine et que je vais mettre égal à 4 pour avoir une puissance de ln de n suffisante donc là si je pose alpha est égal à 4 je vais récupérer que ln de n au carré est multiplié par exponentielle de moins racine de ln de n ce terme là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini ça ça va me permettre de dire quoi ça va me permettre de dire en d'autres termes que exponentielle de moins racine de ln de n est négligeable lorsque n tend vers l'infini à 1 sur ln de n au carré si je multiplie ce terme par 1 sur racine de n je vais donc récupérer que le terme qui est là est négligeable devant 1 sur n ln de n au carré or je sais ça c'est mon cours et on a étudié les séries de Bertrand on sait que la série de Bertrand de terme général n ln de n au carré est convergente or on a un théorème qui nous dit que si notre terme général est positif et négligeable devant le terme général d'une série convergente par critère de comparaison on obtient donc que cette série est convergente donc je vais pouvoir appliquer mon critère de comparaison par critère de comparaison ici des séries à terme positif par critère de comparaison on en déduit que la série de termes général sigma des n est une série convergente alors j'ai pas mis son point de départ puisqu'on sait que la nature d'une série ne dépend pas des premiers termes alors là je vais recevoir une tonne de messages si je m'arrête là évidemment en disant oui mais voilà la série de Bertrand ça reprogramme voilà bien sûr que ça reprogramme la série de Bertrand mais moi je sais que cette série là elle converge évidemment je vais le démontrer puisque c'est hors programme donc évidemment là je vais tout de suite dire montrons que cette série converge c'est toujours mieux d'avoir des certitudes que d'être dans l'incertitude c'est bon donc on va montrer que la série de termes général 1 sur n n au carré est une série convergente en plus on sait comment faire parce qu'on a démontré dans le cours que quand n est égal à 1 les comparaisons somme intégrale ça marche super bien donc je vais directement annoncer une comparaison somme intégrale parce que je sais que le critère d'équivalence ne fonctionnera pas le critère de comparaison non plus parce que je cherche à comparer à cette série là le critère du nulpha est aussi inopérant puisque ici le terme est égal à 1 ça ne peut pas fonctionner je ne parle même pas de d'alembert mais on le sait on a démontré en cours que c'est une comparaison somme intégrale c'est à dire qu'on va chercher à puisque j'ai une série à terme positif on va chercher à comparer le terme général à une intégrale pour pouvoir montrer que la suite des sommes parcelles de cette série est majorée puisque je vous rappelle que comme c'est une série à terme positif si la suite de ces sommes partielles est majorée et bien la série sera directement convergente donc l'objectif c'est d'effectuer une comparaison somme intégrale c'est à dire ici de travailler sur le terme général ou le terme que je veux justement contrôler mesurer c'est le terme 1 sur k ln de k au carré c'est 1 sur k fois ln de k au carré c'est ce terme que je veux maîtriser alors comme je sais que j'ai mon cours je sais qu'elle converge je ne vais même pas faire un encadrement je vais me contenter de faire une majoration du terme général donc si je fais une majoration du terme général imaginez que k moins 1 ce soit là je sais que dans ce cas là je vais regarder à gauche puisque le terme 1 sur k moins 1 le terme 1 sur k ln de k au carré donc l'air elle correspond à cet air de ce rectangle puisque là le côté mesure 1 sur k ln de k au carré et là se mesure 1 je vais le comparer à une intégrale et l'intégrale à laquelle je vais la comparer c'est l'intégrale qui est ici qui évidemment est bien plus grande que ce terme là puisque je suis dans le cadre d'une fonction décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini vous allez dire vous n'allez pas vérifier que la fonction f associée à cette comparaison somme intégrale est décroissante c'est vrai je ne vais pas vérifier je vais le faire donc je considère la fonction qui a t associée ln de t au carré cette fonction là je vais la définir sur l'intervalle 2 plus l'infini puisqu'il faut que le dénominateur est signe ça n'est pas t appartient à l'intervalle 2 plus l'infini pour étudier ces variations je vais la dériver donc je viens de dire qu'elle est dérivable comme quotient de fonction dérivable dont le dénominateur ça n'est pas je la dérive la dérivée de 1 sur u c'est moins u prime sur u carré déjà je vais récupérer le dénominateur au carré qui est de signe positif il me reste à dériver cette expression là ça ça se dérive comme un produit je vais déjà dériver t et le résultat va être multiplié par la dérivée de t par l'n2t au carré plus je dérive maintenant l'n2t au carré l'n2t au carré se dérive comme un produit ou composé tout dépend si je vois l'n2t fois l'n2t ou si je vois l'n2t auquel j'applique la fonction carré je veux plutôt le voir comme une composée donc la dérivée de l'n2t au carré ça va me donner donc du 2 l'n2t multiplié par la dérivée de l'n2t 1 sur t multiplié par t donc je récupère juste cette expression là qui est effectivement strictement négative sur l'intervalle 2 plus l'infini ce qui atteste que ma fonction est bien strictement décroissante ce qui atteste que je peux bien faire cette comparaison intégrale ce qui atteste que je peux donc bien dire que le terme général qui est ici là le terme général que je vois comme cette r là il est majoré par l'intégrale entre k-1 et k de dt sur t multiplié par l'n2t au carré alors il faut évidemment que je dise pour quelle valeur de k cette inégalité est valable cette inégalité est valable dès lors que k-1 est sur un domaine où cet intervalle là est sur un domaine où la fonction est décroissante et continue donc il faut que k-1 soit plus grand que 2 il nous faut donc que k soit supérieur ou égal à 3 donc je vais pouvoir sommer ici pour avoir une majoration de la suite des sommes partielles à partir de 3 ce qui est suffisant puisque je sais que la nature d'une série on peut la considérer juste à partir d'un certain rang là je vais récupérer l'intégrale entre 2 et n de dt sur t ln de t au carré je vais calculer cette intégrale pour voir si elle correspond à une suite qui est convergente si c'est le cas on sait que tout de suite convergente sera majorée et donc on aura gagné ça c'est une intégrale simplissime puisque vous avez la fonction sa dérivée la fonction sa dérivée la fonction sa dérivée ça ça sent plein nez le changement de variable u va être égal à ln de t qui est bien une classe c1 quand je calcule du sur dt j'obtiens 1 sur t ce qui permet de dire ça le changement de variable est donc bien licite on peut l'effectuer l'élément différentiel va donc donner du à la place de dt sur t le ln de t au carré devient u au carré et là on va intégrer entre ln de 2 et ln de n on va bien respecter les trois temps du changement de variable ce changement de variable a éliminé la composition et nous permet de dire que ça s'intègre en moins 1 sur u entre ln de 2 et ln de n or moins 1 sur u pris entre ln de 2 et ln de n c'est donc 1 sur ln de 2 moins 1 sur ln de n ce terme là je peux le majorer par 1 sur ln de 2 dès que n est supérieur ou égal à 3 ce qui est de toute façon ce que j'ai été contraint de faire ici donc je m'aperçois que cette somme là comme elle est égale à cette intégrale et que cette intégrale on l'a calculée et que cette intégrale elle est plus petite que 1 sur ln de 2 avec ce terme là qui ne dépend pas de n donc c'est bien un majorant indépendant de n vous récupérez donc que la suite des sommes partielles de cette série est donc croissante puisque la série est un terme positif majoré puisqu'on a majoré par un terme qui ne dépend pas de n on obtient donc que cette suite est croissante et majorée donc convergente ce qui permet d'attester que la série de Bertrand des 1 sur n ln de n au carré est une série convergente donc là cette série étant convergente je peux bien appliquer le critère de comparaison sur les séries à terme positif pour dire que cette série là est une série de convergente par comparaison à une série de Bertrand série de Bertrand qui ne sont pas en programme mais comme on les a étudiés on sait les étudier proprement là on sait où un écrit de grande qualité une fois qu'on a déjà vu des choses allez pour ce dernier item on va utiliser le petit emplacement qui nous est réservé c'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut faire n'importe quoi avec le papier à la planète on va utiliser toutes les plages du papier on nous demande d'étudier la nature de la série de termes généraux Fn est égal à ça je me demande si j'ai pris assez de place pour l'étude de cette série qui a l'air moyennement facile bon regardons encore une fois le petit diagramme qui va bien alors ce diagramme là il nous dit déjà qu'on a affaire à une série à terme positif le terme T général tend vers 0 évidemment puisque le terme qui est là il est plus petit qu'un sur n qui tend vers 0 et il est positif donc la condition nécessaire de convergence est établie on a quelque chose qui tend vers 0 donc le premier critère que je peux essayer de regarder c'est le critère d'équivalence alors on va tout de suite regarder ce qu'on touche et ce qu'on ne touche pas ce que j'ai envie d'écrire ici c'est le terme 1 sur n donc lui il pas touche et là je vais avoir un 1 sur n à la puissance n je vais essayer de voir comment se comporte ce terme là lorsque n tend vers l'infini comme j'ai un terme qui est élevé à une puissance qui dépend de n je vais l'écrire sous forme exponentielle c'est exponentiel de 1 sur n fois le log de ce terme c'est à dire de ln de n sur n et ça asymptotiquement on le contrôle un argument de croissance comparée nous dit que ln de n sur n tend vers 0 comme l'exponentiel est continu ce terme là tend vers 1 donc on récupère que n à la puissance 1 sur n ce terme tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini en réalité si ce terme là tend vers 1 ça veut dire que fn elle est équivalente à 1 sur n j'ai une série à terme positif dont le terme général est équivalent à 1 sur n nous savons bien que la série de termes général 1 sur n est une série de Riemann divergente je peux appliquer le critère d'équivalence des séries à terme positif par comparaison à une série de Riemann divergente j'obtiens que la série de termes général fn est donc divergente voilà fin de cet exercice qui nous a permis de faire une bonne verticale de tous les théorèmes et de toutes les techniques qui sont à notre disposition pour pouvoir étudier le terme général d'une série alors passons à l'exercice numéro 54 encore on va dire niveau 1 où vous avez une suite qui est donnée par cette expression là donc l'expression d'une somme et on vous demande déjà de montrer que la série de termes général un est convergente premier point ensuite dans la deuxième question on vous demande de trouver trois nombres réels abaissés qui permettent de décomposer une expression on se demande bien d'où elle vient cette expression en somme de trois termes tiens tiens somme de trois termes puis ensuite on nous demande de calculer la somme de la série de termes général un ok donc c'est un exercice on va étudier séparément la convergence et la somme convergence première question somme deuxième question alors déjà quand on voit la question 2a et qu'on voit le n n plus 1 fois 2n plus 1 on a quand même une petite idée de la réponse possible d'une réponse possible à la première question effectivement ça c'est une somme standard de notre cours dans notre cours on sait bien calculer la somme pour k variant entre 1 et n des k² on sait que quel que soit n appartenant à n étoiles la somme pour k variant entre 1 et n des k² ça c'est une somme de notre enfance parce que maintenant le début de l'année c'est un peu notre enfance donc 2n plus 1 sur 6 alors ça c'est pas mal parce que ça va nous permettre de récupérer un équivalent assez simple puisque lui est équivalent à n lui est équivalent à n lui est équivalent à 2n par produit d'équivalent on est équivalent à 2n cube sur 6 c'est à dire à n cube sur 3 donc moralité comme le terme qui est ici sous la fraction est équivalent à n cube sur 3 on peut récupérer un équivalent de un cet équivalent de un va nous permettre de conclure efficacement alors déjà une part un est à valeur positive pour tout n appartenant à n étoile partout elle est définie ce terme là est évidemment positif et on sait que un est équivalent à 3 sur n cube lorsque n tend vers l'infini or il est de notoriété publique que la série des 1 sur n cube elle converge c'est une série de Riemann on va simplement indiquer ce qui est important c'est une série de Riemann avec un exposant qui est strictement plus grand que 1 donc la série des 3 sur n cube est également convergente puisque les deux séries après multiplication par un nombre indépendant de n sont de même nature on peut donc appliquer le critère d'équivalence des séries à terme positif qui permet d'établir que la série de terme général n est donc bel et bien convergente ça c'était une première façon de faire une deuxième façon de faire c'était de faire une comparaison directe en disant vous vous rappelez c'est le théorème qu'a rappelé Raphic dans le fil sur Discord le théorème des bandits et des butins alors Raphic il dit il faut tuer mes collègues puisque là le butin on ne peut pas y toucher il ne dépend pas de n on va tuer des collègues cette mesure est tout de même discutable Raphic je tiens à vous le dire mais bon j'écris mon terme général en extension et je me dis pour obtenir une fraction plus grande il suffit que je tue mes collègues positifs ils sont tous positifs donc je vais laisser que celui qui m'intéresse pour obtenir une série convergente le petit dernier et comme ce terme là est positif et comme cette inégalité est valable quelle que soit n appartenant à n étoiles on peut donc appliquer le critère de comparaison des séries à terme positif puisque la série de termes général 1 sur n carré est une série convergente c'est toujours une série de Riemann et on a toujours que deux est strictement plus grand que 1 donc on pouvait utiliser soit le critère d'équivalence des séries à terme positif soit le critère de comparaison des séries à terme positif donc on a on a les deux voies qui sont ouvertes pour cet exercice qui nous permettent toutes les deux de dire que la série de termes général UN converge voilà voilà les possibilités bon néanmoins vu la deuxième question et vu le dénominateur de la fraction qu'on avait ça paraissait quand même assez naturel de dire que on pouvait clore cette somme là somme bien connue alors on passe maintenant à la partie où il va falloir calculer la somme de la série donc là on reconnaît que le terme qui est ici en 1 sur n n plus 1 2n plus 1 bien ce terme là c'est le terme qui correspond ici au dénominateur de notre terme général donc on va chercher à décomposer donc l'objectif c'est de démontrer que 1 sur n plus 1 fois 2n plus 1 et bien on peut l'écrire sous la forme a sur n plus b sur n plus 1 plus c sur 2n plus 1 donc évidemment vous avez noté que a, b, c doivent être des nombres qui sont indépendants de n pour faire ça je vais réduire cette fraction au même dénominateur donc son dénominateur c'est exactement le dénominateur que je vais obtenir à la fin donc on fait cette réduction là puis et on multiplie parce qu'il manque à chaque fois ici donc le terme a ici il va être multiplié par le produit de ces deux termes donc le produit de ces deux termes ça va nous faire du 2n carré plus 3n plus 1 plus le terme b lui il va être multiplié par ces deux termes là donc il va être multiplié par 2n carré plus n et enfin le terme c lui il va être multiplié par les deux termes là n carré plus n donc on va évidemment regrouper les termes par puissance donc ça va nous donner ici que c'est égal à des termes en n carré on va en avoir donc 2a plus 2b plus c des termes en n on va en avoir donc 3a plus b plus c et des termes constants on va en avoir juste là voilà ce qu'on récupère dans l'expression alors nous on nous demande quoi des conditions nécessaires des conditions suffisantes et des conditions nécessaires insuffisantes relisons la question trouver trois nombres réels qui vérifie ça c'est des conditions suffisantes si tu trouves trois nombres réels qui vérifie ça ça a gagné donc je vais chercher des conditions suffisantes pour que ça marche pour que ça marche il suffirait que lui soit égal à 1 que lui soit égal à 0 et que lui soit égal à 0 donc on va tout de suite dire cherchons cherchons s'il existe ABC qui vérifie les conditions suffisantes que j'ai indiquées parce que si j'ai trouvé ça ça marche donc cherchons s'il existe des réels ABC tels que bon bah déjà a est égal à 1 donc là celui-là il a déjà tout trouvé mais surtout ce terme là doit être nul et ce terme là doit être nul donc est je dois avoir 2a plus 2b plus c qui est égal à 0 et du coup 2a plus 2b plus c est égal à 0 ça devient 2b plus c va être égal à moins 2 et ce terme là est nul qui devient b plus c va être égal à moins 3a c'est à dire va être égal à moins 3 on est ramené à la résolution d'un petit système de rien du tout donc pour résoudre ce système là je vais par exemple remplacer l'équation L1 par l'équation L1 moins 2 L2 pour pouvoir nettoyer le terme qui est ici parce que là le pivot est quand même plus simple en bas donc on va récupérer que b plus c va être égal à moins 3 et en nettoyant on va récupérer donc en multipliant par moins 2 que moins c va donc être égal à ça multiplié par moins 2 donc 6 6 moins 2 4 donc on récupère immédiatement que c est égal à 4 et que b va donc être égal que pardon moins c va être égal à 4 donc c va être égal à moins 4 et donc que b va être égal à 1 en réalité on sait que si j'ai ça alors j'ai cette relation là alors ce terme là n'est nul ce terme là est nul et comme j'ai posé a est égal à 1 j'obtiens bien que cette égalité est valable pour tout entier naturel n différent de 0 donc la réponse à la question c'est a est égal à 1 b est égal à 1 c va être égal à moins 4 conviennent alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire il nous reste à calculer la somme de la série le terme général plus n alors on va essayer de faire ça pour la question de b il nous reste donc à déterminer la somme de cette série donc je vous rappelle que pour la somme d'une série il est fondamental de bien faire attention au point de départ donc ici comme la suite est définie à partir du rang quand on vous demande de déterminer la somme de la série il s'agit de la somme de n égale 1 à l'infini d'un qui existe bien en vertu de la première question puisqu'on a démontré que cette série était convergente donc là on voit bien que la clé de l'histoire c'est d'utiliser la question précédente et le découpage du terme général en la somme de trois termes donc dans la question précédente on a démontré que 1 sur k k plus 1 2k plus 1 se découpait et bien il se découpe ici sous la forme donc 6 sur k plus 6 sur k plus 1 moins 24 sur 2k plus 1 vu le découpage qu'on a obtenu au dessus et après multiplication par 6 pour récupérer les expressions donc là encore une fois on regarde ce qu'on manipule ce qu'on veut calculer c'est la somme de la série par définition la somme d'une série c'est la limite de la suite des sommes partielles donc là on se doute bien qu'il va falloir clore la suite des sommes partielles ou en tout cas l'exprimer à l'aide de suite dont on saura déterminer si elle converge ou non donc la suite des sommes partielles c'est la somme pour k variant entre 1 et n des k pour avoir une chance d'avancer dans cette somme on va évidemment utiliser le découpage de la question précédente ici comme il s'agit des sommes finies on va pouvoir utiliser le découpage par lignée arrêtée de la somme donc on va récupérer 6 fois la somme pour k variant entre 1 et n des 1 sur k plus 6 fois la somme pour k variant entre 1 et n des 1 sur k plus 1 plus plutôt moins 24 fois la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur 2 k plus 1 voilà ce qu'on doit calculer là vous reconnaissez tout de suite une suite qu'on contrôle plutôt pas mal il s'agit de la somme harmonique dont je vous rappelle on a un développement asymptotique jusqu'à un terme qui converge vers 0 donc ici on va récupérer 6 h n alors ici on n'est pas tout à fait sur la somme harmonique puisque la somme commence à 1 demi et elle se termine à 1 sur n plus 1 donc on n'est pas tout à fait sur h n et là on va utiliser le théorème belge on va ajouter et supprimer ce qui nous intéresse pour faire une opération blanche donc là si je veux commencer ma somme à 1 il faut que je rajoute 1 donc il faut que je l'enlève et je vais enlever le dernier terme qui ne m'intéresse pas donc je vais enlever le terme 6 sur n plus 1 donc c'est un terme qui de toute façon tend vers 0 donc ne changera pas la nature de la limite de la suite à n comme celle-ci est convergente et là je vais récupérer moins 24 fois alors une somme que je vais écrire en extension pour voir un petit peu à quoi j'ai affaire 1 tiers plus 1 cinquième plus etc plus 1 sur 2 n plus 1 cette somme a l'air moins sympathique alors elle a l'air moins sympathique mais néanmoins là si je regroupe les termes en h n on va en récupérer 12 là je vais récupérer moins 6 plus ce terme là donc je vais remplacer par un petit taux de 1 puisque l'objectif c'est de calculer la limite de la suite à n donc aller à la précision petit taux de 1 moins 24 multiplié par alors ici j'ai une somme qui est lacunaire il me manque le 1 et tous les termes d'indice pair ce 1 et tous ces termes d'indice pair je vais les rajouter et ça ça va me permettre en les rajoutant d'obtenir le terme h 2 n plus 1 les termes que je viens de rajouter maintenant pour obtenir ce terme harmonique il faut que je les enlève donc il faut que j'enlève le moins 1 que j'ai rajouté ici puis toutes les inverses de termes de rempère donc moins 1 demi moins 1 quart etc. jusqu'à moins 1 sur 2 n voilà le bilan de tous les termes que j'ai ajouté bon alors on va essayer d'en faire quelque chose de ces termes là alors déjà des h n bon j'en ai toujours 12 ça ça n'a pas varié moins 6 plus un petit taux de 1 ça ça bouge pas moins 24 de h 2 n plus 1 ça ça ne bouge pas non plus moins 1 lui je le prends pas par contre là si je mets en facteur dans les autres c'est à dire dans tous les termes qui sont ici si je mets en facteur moins 1 demi si je mets en facteur moins 1 demi je vais récupérer moins 1 demi facteur de 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n donc je vais récupérer h n allez on va développer cette expression là pour voir vraiment ce qu'il nous reste donc des h n j'en ai combien j'en ai 12 ici et j'en ai encore plus 12 ici donc je vais en avoir 24 des termes en h 2 n plus 1 j'en ai moins 24 et après il me reste donc un moins 6 plus 24 donc il va me rester plus 18 plus une suite qui tend vers 0 c'est toujours la fameuse suite qui est ici or à partir de là on va pouvoir utiliser notre cours puisqu'on sait que h n on reconnait un développement asymptotique jusqu'à un terme convergent le problème de balle résolu par l'air qui dit que h n est égal à l n plus une constante la constante de l'air mascaroni plus un petit taux de 1 et une suite qui tend vers 0 donc ça ça va me permettre de calculer à n à la précision voulue calculer la limite d'une suite c'est le calculer à cette précision là donc on va récupérer ici 24 fois l n de n pour le premier terme plus 24 gamma plus une suite qui tend vers 0 mais ça je mettrai la précision à la fin moins 24 multiplié par l n de 2 n plus 1 moins 24 multiplié par la constante gamma plus 18 plus une somme de suite qui tend vers 0 une somme de suite qui tend vers 0 c'est encore une suite qui tend vers 0 on va constater ici que les 24 gamma vont s'éliminer on va regrouper les logarithmes donc on va récupérer 24 l n de n moins l n de 2 n plus 1 je peux écrire ça sous la forme d'un rapport ce rapport là plus 18 plus un terme qui tend vers 0 or maintenant le terme dans le log asymptotiquement il est équivalent à n sur 2 n donc il tend vers 1 demi et comme la fonction log elle est continue ce terme là va tendre vers l n de 1 demi donc on va pouvoir dire que la suite à n possède une limite finie pourquoi ? parce que le premier terme ici il tend vers 24 l n de 1 demi le deuxième terme il tend vers 18 et le troisième terme il tend vers 0 donc cette suite est convergente comme somme de 3 suites convergentes et voilà sa limite limite qu'on peut simplifier en 18 moins 24 l n de 2 puisque l n de 1 demi c'est moins l n de 2 on peut vérifier s'il s'agit bien d'un nombre positif puisque je calcule la somme d'une série à terme positif donc on peut maintenant attester que la somme lorsque n va de 1 à plus l'infini des inverses des 1 au carré plus 2 au carré plus etc plus n au carré cette somme là et bien c'est 18 moins 24 logarithme néperien de 2 on a calculé une somme de série qui est quand même pas facile comme ça au premier abord et on voit l'intervention encore une fois de la somme harmonique qui interviendra assez souvent dans ce type de contexte fin des exercices niveau 1 on a calculé l'intérieur le